Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, toujours Ritor votre ami-séviteur. J'espère que tous mes abonnés vous vont bien. Merci à ces nouveaux abonnés qui s'abonnent. Merci à toutes ces personnes qui likent et qui surtout, surtout donnent leurs avis en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et ça me permet d'échanger avec vous. Aujourd'hui, c'est toujours le sujet d'actualité concernant Roselyne Layo et la mère Afoukeïta concernant le plagiat. Et là, il y a l'arrangeur, le beatmaker qui a concocté le dernier tube m'a offert. Eh bien oui, les détails de l'histoire. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va aborder un concert, un concert inédit d'Ibarwan au niveau de l'Europe. Donc, merci de vous abonner et de merci aussi de partager la vidéo. On se croit juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Je ne sais pas si mes abonnés ont regardé Showbuzz avec moi. Je ne sais pas. Si mes abonnés ont regardé Showbuzz avec moi, mais franchement, c'est chaud là, c'est chaud là. Si franchement, très sincèrement, les choses se sont passées, comme l'a expliqué Tabsy dans son intervention dans l'émission Showbuzz, c'est que là, il faut dire que maman Afoukeïta n'a pas été gentille, n'a pas été courtoise, n'a pas été vraiment, 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 je dirais à la limite, comment j'appelle ça, le mot même qui doit aller avec, a été trop due. Très franchement, je pense qu'elle a été trop due. Parce que c'est vrai que se disant que c'est ma mère, j'interprète souvent ses chansons, j'ai bien envie de lui rendre hommage et tout, bien vrai qu'il devait, s'il prend de la bonne manière, c'est-à-dire informer la maman et prendre la permission et tout, ce qui n'a pas été le cas. Mais après, la décision du petit beau sur TikTok, maman rentre en scène et s'explique qu'elle ne voudrait pas que lui s'en sorte. Et puisque c'est un projet qui est déjà, on va dire bouclé, déjà programmé par Roselyne Layo, le staff de Roselyne Layo et Sony Music et tout, ils se sont dit, on ne peut pas laisser mourir le projet, donc on va le modifier. Or, même avant de le modifier, voici ce que Tamshin nous dit. Tamshin nous dit qu'ils ont négocié, ils ont négocié comme ils pouvaient, même partager les droits même de la musique, si elles sortaient à la version initiale. Tamshin m'a dit aussi que la mère Afro-Keïta a appelé le manager, qui n'est autre que le pouls de Roselyne Layo, pour le gronder, pour exprimer son mécontentement, c'est normal, mais je pense bien que quand maman ou papa est fâché, que l'enfant reconnaisse son tort et demande vraiment pardon, supplie vraiment, et demande la clémence de son papa ou de sa maman, je pense ma part qu'avec cette heure de mai là, la grande Afro-Keïta devait passer sur cette affaire, mais je ne comprends pas l'obstination de cette maman à refuser catégoriquement toute négociation, toute entente. Voilà, ça je n'ai pas compris. Parce que, vous vous rappelez bien, dans ma vidéo, je disais que maman Afro-Keïta est en train d'être pompée par d'être personne. Parce qu'il faut dire la vérité, maman Afro-Keïta n'est pas allée loin dans les études, donc je ne pense pas qu'elle connaît les détails des questions des droits de terre. Voilà, c'est des personnes qui se sont dit, bon, de toute façon, le morceau là commence là, si ça sort comme ça, c'est ton morceau, donc tu peux le poursuivre et réclamer les droits que vont générer cette musique là. Voilà, et comme Tamsi, il est très professionnel, il s'est dit que quoi ? Bon, apparemment, ta propre fille Roselyne Layo essaie de te raisonner pour te dire « Maman, effectivement, on s'est pris de la mauvaise manière, mais franchement, on peut trouver un terrain d'entente, on va même faire le remix ensemble si tu veux, on partagera les droits ensemble, on fera tout ce que tu veux. » Tu dis non, je ne veux pas. Selon les propos de Tamsi, c'est quoi le but derrière ? Tu as juste envie de boycotter ta fille Roselyne Layo ou c'est juste un mécontentement ? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre parce que je me dis quoi ? On est en Côte d'Ivoire, ici, on est tous Ivoiriens. Ta fille fait des interprétations dans ses conseils, dans ses prestations et souvent, tu en es fier. Je pense pour ma part que tu allais être plus fier que cette fille-là de faire un remix parce qu'il y a eu beaucoup de remixes et beaucoup, beaucoup de remixes. Il n'y a pas eu ce grand tolée-là. Il y a des actrices qui ont été remixées. Il y a des vieux morceaux qui ont été remixés dans le rap, partout, dans les différents sites musicaux. C'est pas allé quelque part. Mais pourquoi ? À ton tour, ça doit faire tout ce tolée-là. Pour qui tu passeras auprès des autres ? Voilà. On se dira qu'Afo Keïta est une maman qui aime les histoires. Afo Keïta est une maman qui aime le buzz. Afo Keïta est une maman qui aime les clashs et tout ça. Franchement, c'est pas intéressant pour ton image aussi. Voilà. Parce que tu n'es pas la première chose, on va dire, première artiste à qui on rend hommage. Moi, c'est ce qui m'a un peu désolé dans les explications de Tamsi. Très honnêtement. Je me disais, mais pourquoi maman Afo Keïta fait aussi la difficile. Quand bien même que c'est quand même un hommage pour la rendre grande pour dire que, ah franchement, je suis vraiment une artiste confirmée qui impacte réellement la jeunesse de sa génération et même la génération plus petite. Donc, je ne comprenais pas un peu le but de ce moins contentement-là. Voilà, on peut se fâcher dans les premières heures. Mais quand ta fille est en train de te demander pardon, en train de te raisonner, en train de t'expliquer le pourquoi, du comment, le cœur de mère que tu as doit dire que, bon, ce n'est pas grave, mais prochainement, ne fonctionne pas comme ça. Et on t'aura applaudi. Maintenant, si on va aller plus loin dans le débat, les accords mondingues-là, moi, je le dis toujours, on les retrouve pratiquement dans tous les morceaux mondingues. C'est peut-être le premier musicien qui a créé ces accords-là. Je ne sais même pas si on connaît son nom. C'est à lui qu'on a versé tous les droits. Sinon, il n'y a pas un artiste mondingue qui viendra dire que ces accords-là m'appartiennent. Ça existe dans tous les morceaux mondingues, maman Afoukéita. Voilà. Parce que quand Tamsi a donné les détails de l'histoire, moi, ça m'a quand même fait un paiement au cœur. Je me dis quand même, pour des artistes qui se connaissent, il y a la fille d'un côté, il y a la mère d'un côté, qui ont même eu l'habitude de se rencontrer dans des cérémonies, dans des spectacles et tout. Ce n'est pas pour une histoire d'un truc hommage que ça va devenir tout un tollé. Et effectivement, ce que Tamsi dit, c'est vrai, c'est ce que je disais depuis le début. C'est ce que je disais depuis le début. Quand on écoute le morceau coucou de la mère Afoukéita et on écoute Moro Fariman qui est maintenant à plus de 1 million 600 000 vues sur YouTube de Roselyne Nayo, c'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas les mêmes bits. Ce n'est rien du tout. Ça ne se ressemble pas. Voilà. Le petit n'a pas caché qu'au départ, il voulait s'inspirer de la maman. Puisque la maman fait des difficultés, lui, après qu'elle arrangeait, il sait combien il doit, il peut rattraper ça. Il dit, ça s'en va, lui, ça ne viendra nulle part. Parce que le petit, il a les arguments de son travail, en fait. Voilà. C'est ce qui est bien dommage. Mais bref, je pense que moi, je ne vais plus me prononcer sur cette histoire-là. Plus sans parler, ça crée toujours de la polémique, mais je tenais vraiment à réagir sur les propos de Tamsi et adresser un message à la mère Afoukéita. C'est pendant que parlons du grand conseil d'Ibarouane. Les gladias, bon, moi, je sais que c'est un groupe de fans qui sont dévoués à la cause de leur artiste, donc je ne m'inquiète pas. Mais ce que moi, je veux que ce concert-là soit inoubliable. Voilà. Ça se passe à Paris, à la salle des fêtes Léo Ferré. Donc, je voudrais que tous les gladiards, tous les gladiards de la France, et si même dans les environs, peuvent se déplacer ce 23 juin du côté de Paris, n'hésitez pas. Parce que, quand un artiste comme l'Afoukéita vous invite à ce concert, c'est pour dire que ça sera du balèze. Quand son petit frère, vous demande de ne manquer sous aucun prétexte ce concert, c'est pour dire que ce sera du balèze. Vous connaissez même la machine à scène qui est la TIS Ibarwan. Vous savez qu'avec lui, c'est le show assuré. C'est un show non-stop. Donc, ne vous faites pas compter l'événement. Voilà. Je ne serai pas long. Je ne serai vraiment vraiment pas long. Vous connaissez le talent, je dirais, inconditionnel et incommensurable de la TIS Ibarwan. Voilà. Il n'a plus rien à prouver. Il n'est plus à présenter parce qu'il a déjà fait ses preuves. C'est le ramasser des prix au niveau même, je dirais, de l'Afrique parce que raffler plus de 5 Afrimas en une seule soirée d'Afrimas, c'est quand même un exploit que tous les artistes n'arrivent pas à faire. Voilà. Donc, c'est un artiste à respecter, c'est un artiste à soutenir et c'est un artiste à grandir. Je pense, pour ma part, que ce 23 juin sera l'une des plus belles fêtes depuis, c'est presque qu'il glane depuis la sortie de son album. Mon Empire. Donc, sortez, tous massivement sur le 23 juin à la salle de fête de Léo Ferri du côté de Paris pour fêter avec Iba One, s'il vous plaît. Voilà. Gladia, moi, je peux compter sur vous. Moi, je connais votre force de frappe. Je sais que la salle sera bondée du monde. La salle sera archi-combre. Voilà. Iba One est un artiste à soutenir. Voilà. Iba One est un artiste à soutenir. Au-delà d'être talentueux, c'est un artiste humaniste, un artiste qui est proche de ses fans, un artiste qui adulte ses fans, un artiste qui respecte ses fans. Donc, je pense pour ma part que la seule manière de lui donner la monnaie de sa pièce et de tout ce qu'il nous envoie comme mélodie, comme chanson, comme joie, comme bonheur à travers ses notes musicales, c'est de lui rendre hommage en s'épassant massivement ce 23 juin-là du côté de Paris. C'est Iba One, ce n'est pas un autre artiste. Voilà. Comme on dit, ça ne chauffe pas. C'est le gladiateur et il ne faut pas badiner avec ça. Voilà. Il a confirmé et il confirmera encore ce 23 juin. Donc, déplacement massif de toute la diaspora et tous les whiteys, tous les blancs, tous les toubabous qui ont déjà écouté la musique de Iba One, il faut qu'il y ait un mélange de races dans la salle et au fur et à l'intérieur. Voilà. Il faut que ce soit un moment inoubliable parce qu'il y aura de très, 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 très grosses surprises. Vous savez que Iba One, c'est un poids loup, donc il y a forcément des poids loups qui apparaîtront, qui feront leur apparition pendant ce concert-là. Donc, c'est un concert à ne pas manquer. Je sais que ici, le 15 juin, les tickets seront finis. Mais il faut penser à créer des tickets supplémentaires parce que les tickets ne suffiront pas. Moi, j'ai confiance pleinement au Gladia de tous bords. Donc, rendez-vous ce 23 juin avec Iba One. Ça va chauffer. On se prend plus tard. Ciao, ciao.